Je ne sais plus si c'est la danse qui me fait philosopher ou si c'est la philosophie qui me fait danser. Aussi loin que je me souvienne, danser et penser ont toujours été des activités à la fois naturelles et intimes, provenant d'une même source, qui se trouve, je l'ai toujours su, au plus profond de ce qui me constitue. Ma seule revendication et mon seul critère de liberté ont toujours été de pouvoir suivre cet élan. Je peux sans doute m'adapter à toutes sortes de contraintes, vivre les épreuves les plus difficiles, s'il m'est encore possible de penser et de danser. Alors ceci est encore et sera toujours la vie. Penser la danse, danser la pensée, non, rien de tout cela ne signifie quoi que ce soit. On ne pense pas pour danser, tout comme on ne danse pas pour penser. Rationalité et mouvement ne se lient pas de la sorte, comme dans un rapport de cause à effet, d'anticipation et de production. Mais alors quel est leur lien ? Je crois qu'il faut dire qu'il n'y en a pas. Rien ne relie la danse et la pensée, comme rien ne peut relier deux choses identiques, sinon leur similitude même. Danser, c'est penser. Et penser, c'est danser. Si bien qu'à tout apprenti philosophe, curieux de comprendre le monde, il n'y suffirait plus de dire « connais-toi toi-même » mais bien plutôt de lui demander « et si on dansait ? » j'aime ça. Voyager ses trom enmies. Sous-titrage FR ?